Bonjour, comme tous les samedis, voici l'actualité véhicule au loisir de la semaine à travers ce dernier Flash Camping Car News de l'année. Aujourd'hui, je vous donne des nouvelles de Fond Vendôme, de Circuler en Allemagne, de Leica, de Système Multimédia, de nouvelles marques de camping-car, d'une antenne 5G, de Imer, et puis ne manquez pas les brefs tout en fin de Flash. Bienvenue ! En 2024, Fond Vendôme proposera deux niveaux de gamme, confort ou élégance, et ce, sur la plupart de ses modèles, au choix Ford Transit, Renault Master et Fiat Ducato, bien sûr. Nouveau design intérieur, doté de plusieurs évolutions techniques, et ce, pour y gagner, que ce soit en confort ou en espace, le niveau élégance comprendra la caméra de recul, une batterie lithium 120A, une douchette extérieure, des stores plissés en cabine et sur les portes arrière, un couchage premium et la sellerie 6mm cuir, notamment. Chez Fond Vendôme, le chauffage est désormais sous la manquette, ce qui permet de gagner du volume en soute, et ça, c'est plutôt bien vu. La salle de bas mérite aussi toute la tension, elle est modulable, mais sans y perdre en confort, quelle que soit la configuration choisie, d'ailleurs, Fond Vendôme, qui pour ses 45 ans proposera deux séries spéciales sur ses Mastervans XS et Mastervans Duo. Revenons à présent sur le bloc Hippocampe, qui présente aussi un itinéraire de 10 jours sur les routes des châteaux en Allemagne, cette fameuse route appelée Bruggenstrasse, une route qui commence au sud de Mannheim, qui peut vous emmener jusqu'en République tchèque, carrément, et ce, à travers 1200 km. Un itinéraire idéal pour les passionnés d'histoire que vous êtes sans doute. Revenons à Leica, Leica qui revoit entièrement ses intérieurs et extérieurs, en faisant appel notamment au talent d'un grand designer italien, qui est très connu dans le monde de l'automobile, je vous en avais déjà parlé. Nouveau style, nouvelles innovations, et notamment sur le nouvel intégral CREOS H5109, présenté sur Campy Car News cet été déjà, si vous vous rappelez. L'ambiance agréable, contemporaine, et malgré tout très cosy. Point fort de la marque, et pas des moindres, l'isolation. Exemple sur les Cosmos, c'est un panneau haute densité qui a été choisi, avec un plancher spécial haute performance de 41 mm d'épaisseur. Si vous cherchez une solution multimédia simple pour vous accompagner sur la route, Campy Car News vous recommande Carpe Ride, ou Carpe Ride en anglais dans le texte si vous préférez. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il s'agit d'une sorte de miroir écran qui vous permet d'afficher toutes les fonctions de votre téléphone que vous pourrez donc contrôler au départ du tableau de bord de votre véhicule, et ce à partir d'un grand écran 9 pouces. De ce fait, vous allez pouvoir donc commander ces applications au départ de cet écran tactile. Il s'agit d'un écran de contrôle, pour faire simple, qui se branche sur la prise allume-cigare, et reconnaissez quand même que, plus simple, ça n'existe pas. Ça coûte dans les 250 euros. Je vous place le lien de la boutique en dessous de la vidéo, mais pour une présentation un petit peu plus exhaustive. Là, je vous renvoie aussi à la chaîne Fil et Fab. Fil, que je salue au passage, se fera un plaisir d'assurer la petite démo, avec en prime une promo à la clé. Hip Campers est une nouvelle marque de camping-cars qui arrive de Bulgarie. Sur leur page Instagram, nous avons repéré le modèle baptisé le Hip4Family, dont le design vous en conviendrait plus que largement futuriste. Il sera monté sur Mercedes et se décrit comme un camping-car intelligent et ultra-collecté. Actuellement en précommande, il devrait être disponible dès 2024. Un camping-car très prometteur avec un double plancher, une grande soute, un confort intérieur qui s'apparente à celui d'une véritable maison. Il est un fait que nous ne manquerons pas de revenir sur cette marque prochainement. Aujourd'hui sur Camping-Car News, présentation d'une antenne 5G. Il s'agit de l'Alphatronics Stream 5G, qui est capable de supporter une vitesse phénoménale. Elle se monte sur le toit et fonctionne également avec les réseaux 3 et 4G. Elle est livrée avec un boîtier modem router qui comporte deux slots pour les cartes SIM. Elle est livrée avec une alimentation 12, 24 et 230 volts. Elle a spécialement été conçue pour nos véhicules de loisirs, mais est parfaite pour un usage plus professionnel. Comptez 1800 euros pour le kit complet. Ah bah oui, c'est du haut de gamme. En 2024, le Imer Grand Canyon S monte encore d'un, voire de deux crans. Commençons par ceux qui ne changent pas, le magnifique Mercedes Sprinter de 150 chevaux et donc sa longueur aussi de 5,93 mètres en propulsion ou 4 roues motrices. Mais alors qu'est-ce qui change ? Je pense que vous l'avez deviné. Le design intérieur inspiré du Venture S. Deux finitions intérieures sont disponibles. Là aussi, il s'agit d'un fourgon ultra connecté, que ce soit pour le chauffage, l'éclairage, l'état des batteries, des réservoirs entre autres, et tout ça pour un petit peu plus de 92 000 euros. Récemment, le magazine Le Monde du Camping Car a présenté un petit scooter sympa. Il est électrique, il conviendrait très bien à notre vie nomade. Il s'agit du Yamaha Neos. Alors si je prends la peine de vous en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il est assez petit et tout léger, bref, tout ce qu'on aime, pour le glisser dans la soute, il est bourré de technologies et est capable d'atteindre les 45 km heure, vendu en deux couleurs au prix de 3 000 euros. Pour résumer l'année 2024 Bakloui, rappelons la disparition de la série 200 remplacée par la 300 sur Fiat ou Citroën, avec dans ce cas une dotation en équipement plus généreuse, je parle du Citroën. La gamme Yearling fait son retour, on en avait parlé, sur Renault Master, qui dit Yearling, dit série spéciale, bien sûr. Et puis côté fourgon, évolution aussi du côté de la douche, excite le volet remplacé par une vraie porte. Et enfin, sachez que pour 2024, Bakloui installera la station multimédia Pioneer avec un écran 9 pouces sur tous les modèles. En bref, l'actualité des heures du côté de Vendeuil, dans l'Aisne, où une nouvelle ère devrait voir le jour prochainement, un budget de 250 000 euros sera débloqué pour sa réalisation. Vendeuil qui se situe entre l'An et Saint-Quentin. Nouvelle ère aussi en prévision dans le Barra, à Gödartey, excusez la prononciation, un budget de 100 000 euros qui sera consacré, pour ceux qui apprécient la gratuité, Saint-Denis de Jouet, c'est dans le Gère, a aussi son air depuis peu, depuis cet été en réalité, et elle est donc bien gratuite. Verteillac, à 11 km au nord de Ribérac et 33 km au nord-ouest de Périgueux, vous l'avez compris, nous sommes donc là en Dordogne, ce charmant petit village de 550 habitants, à lui aussi sa nouvelle ère, et donc tout à fait capable de nous accueillir depuis quelques jours. Et enfin, sachez que l'ère de Sursur, dans le Morbihan, fait désormais partie du réseau RVR, déjà présenté sur Camping Car News, ce fameux réseau des airs écoresponsables. 43 emplacements séparés par des haies végétales vous y attendent. Petite info utile pour changer, sachez qu'en France, il est possible de louer des chaînes, histoire d'être en phase avec la loi Montagne. Plusieurs modèles sont disponibles à partir de 35 euros la semaine, et ce, chez Neuroto. Voilà pour cette édition 43 Camping Car News, la dernière 2023. On va faire une petite pause bien méritée, je pense, et si vous le voulez bien, jusqu'à janvier, et reprise le 6 janvier, noté déjà dans les agendas, le temps de se remettre des fêtes, et fêtes que je vous souhaite excellentes ! D'ici là, n'hésitez pas à voir ou revoir les anciens flashs, qui sont toujours disponibles sur cette chaîne. Chers amis camping-caristes et fourgonistes, à très bientôt, et une fois encore, bonne fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada